Les agriculteurs en France qui disent qu'on ne peut pas se passer du glyphosate, non, c'est qu'ils ne veulent pas se passer. Parce que ceux qui sont en bio n'utilisent plus de glyphosate, et je connais des agriculteurs qui ne sont pas en bio qui se passent du glyphosate depuis plusieurs années, et ça fonctionne, c'est d'autres techniques, c'est un autre travail, parce que le glyphosate c'est du bon marché et du travail rapide. C'est ça qu'ils veulent, c'est du confort de travail. Or, sur le confort du travail, on ne peut pas le faire au dépend de sa santé. Si un produit comme le glyphosate est dangereux, et à mon avis aujourd'hui il y a suffisamment d'éléments concordants pour dire que ce produit est dangereux, je ne vois pas un agriculteur dire au nom de quelconque raison, on continue d'utiliser un produit dangereux pour l'environnement, pour nous agriculteurs, pour les riverains et pour le consommateur. J'ai vu des exploitations en France de plusieurs centaines d'hectares en agriculture biologique, ce n'est pas des gens qui travaillent avec des chevaux, ce n'est pas des gens qui s'éclairent à la bougie, ce sont des gens au contraire très techniques, très techniques, et qui ont à la fois la performance agronomique et économique, qui en vivent bien, et qui sont capables de faire des produits de qualité. L'agriculteur qui a 50 ans a utilisé autour de 900 molécules différentes dans sa vie professionnelle. Je dis ça parce qu'on lui dit qu'il y a des agriculteurs qui ont 90 ans qui sont en pleine santé. Il ne faut pas imaginer, même s'ils ont utilisé de vraies saloperies à un moment donné, que c'est eux qui ont été les plus exposés. Ceux qui ont été les plus exposés, ce sont ceux qui ont 50 ans aujourd'hui, et j'ai peur, et j'ai peur que ceux qui ont 25 et 30 ans ont l'impression que c'est derrière eux, et qu'aujourd'hui, y compris avec le glyphosate, tout va bien, on peut travailler, et puis j'entends même que des fois c'est peut-être un mal nécessaire, ceux qui sont malades, ceux qui sont plus fragiles, et puis les écolos bobos parisiens, ils nous cassent les pieds. Non, c'est une prise de conscience qu'on doit avoir collectivement.